C'est parti ! Y'a une autre fille ! Y'a un crabe... What ? Mais c'est quoi ce truc ? Aaaaaah ! Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family. Merci du fond du cœur. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max, et bienvenue dans mes élires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la suite d'un jeu que vous avez beaucoup beaucoup aimé, Dark Riddle. Vous savez le jeu dans lequel on a un voisin un peu spécial qui fait des trucs chuls dans sa cave. Cette fois-ci nous avons la mise à jour pour le chapitre 3 où on va voir ce qui se passe derrière le portail. Mais ça arrivera en fin de vidéo, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Réjoie de la technologie ! Ça va être cool de se replonger dans ce jeu parce que vous l'avez aimé, je l'ai aimé, tout le monde l'a aimé. Donc ça c'est cool ! Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer ! Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer l'artbook officiel Immortals Fenyx Rising. J'adore ce jeu, pour moi c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de 2020. Je l'ai adoré, je l'ai fini, c'est rare quand je finis des jeux. Je ne pouvais pas m'arrêter de jouer, c'est un jeu qui se passe durant la mythologie grecque et on doit sauver les dieux grecs. C'est magnifique, c'est beau, ça a été fait par les créateurs d'Assassin Street Odyssey. Il y a de l'aventure, il y a de la réflexion, il y a de l'action, il y a de l'exploration, c'est un peu comme Zelda. Le dernier, Breath of the Wild, ça c'est le livre officiel paru chez Dark Horse. Licence officielle Ubisoft, très jolie, couverture cartonnée rigide. Là je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il est disponible en français, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Plus de 206 pages, vraiment il y a tout, tout, tout sur le développement du jeu. Tous les objets, tous les héros, tous les monstres, tous les chevaux, les armes, les dieux, les décors, il y a vraiment tout. Regardez, même les trucs un petit peu mythologie, se plonger dans l'univers du jeu, en apprendre davantage. Il n'y a pas que des photos, il y a des passages aussi écrits, regardez vous le voyez ici. Il nous explique un peu les coulisses du jeu, du développement, la carte complète du jeu. J'adore ce livre, et j'adore ce jeu. Si vous avez aimé le jeu, et bien le livre est disponible, il est génial. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. OUI ! Et maintenant il est temps de lancer le générique. Un énorme merci grand comme ça pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs il est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de la vidéo Scary Horror Hospital, la deuxième partie, salle où vous avez terminé le jeu. Le premier commentaire que j'ai sélectionné vient de Monsieur Pigeon qui me dit Salut Max, mes amis et moi on t'adore et on te suit depuis longtemps. Sinon tu pourrais faire la suite de Hello Neighbor 2, s'il te plaît, s'il te plaît, ça nous ferait hyper plaisir, bisous. Et bien merci à toi pour ton commentaire et merci à tes amis de me regarder. Alors on avait fait une vidéo sur la suite un peu de Hello Neighbor 2, mais je crois qu'on n'avait pas été au bout. Mais je crois que c'est pas vraiment non plus la suite parce que c'est une version alpha. Donc soit on va refaire ce mode là qu'on avait fait, enfin la version alpha. Sinon je vais attendre vraiment que le jeu sorte complètement, normalement ça devrait pas tarder. Merci pour ton commentaire. Le deuxième vient de Lele Youtube qui me dit Hey Max, à quand ton prochain live ? PS, je t'adore. C'est vrai, tu soulèves là un point important. Je faisais des lives l'année dernière, j'en ai pas encore refait depuis le début de l'année. Vous le savez quand je suis chez mes parents c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que là je suis rentré quand même depuis janvier, j'en ai toujours pas fait. Donc merci d'avoir mis ça dans ma tête, je vais réfléchir. Merci à toi. Et le troisième commentaire vient de Mathilde de DRX qui me dit Salut Max, depuis que je suis tes vidéos tu me donnes le sourire, je rigole toujours, continue à faire ce que tu fais. Tu es devenu mon Youtube à préféré et je t'adore. Et merci beaucoup pour ton commentaire super sympa. J'en profite pour remercier tous ceux qui me laissent plein de commentaires adorables. Merci beaucoup. Je sais que vous prenez le temps de m'écrire à moi. Donc merci, merci du fond du coeur. D'ailleurs si vous voulez être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires, et bien faites-le dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour me donner par exemple votre passage préféré, votre avis sur la vidéo ou des suggestions de jeu. Passez-moi des questions. Je peux répondre aux questions également dans les commentaires. On va aller rejoindre l'espace gaming maintenant pour faire la suite de Dark Riddle. Alors suivez-moi. Let's go ! Wouuuu ça y est je suis assis et l'ours aussi. Et là ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué avec moi à Dark Riddle. Et je sais que la toute nouvelle mise à jour vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. C'est le chapitre 3. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai déjà fait deux vidéos à peu près sur Dark Riddle. C'est notre voisin un peu bizarre qui a une maison un peu chelou. C'est un peu comme Eloneybourg mais différent. Et la dernière fois on avait découvert qu'il avait un sous-sol un peu bizarre. Et on avait été téléporté dans un portail. Un portail multidimensionnel. L'espace-temps je sais pas quoi. Donc aujourd'hui c'est la suite. Apparemment on va aller sur notre planète. On verra ça. Donc je vais jouer sur Onyxperia 1 Mark II de la marque de Sony que j'adore. Alors vous allez m'accompagner durant cette nouvelle aventure. J'espère que ça vous fait plaisir. Et laissez maintenant un max de pouces bleus. C'est parti. Et nous voici dans l'écran d'accueil du jeu. Alors il y a un changement. Regardez attendez vous allez voir ça. Il va y avoir une soucoupe volante qui va passer derrière la maison là. Attendez. Normalement elle arrive. Regardez. Oui. Soucoupe volante. Martien. Je ne sais pas. Jouer. On va jouer en normal. Ecoutez. Pas de problème. Nouveau jeu. Veux-tu réinitialiser ton progrès et rejouer au jeu. Non. Mais comment ? Comment je peux ? Ah il faut que je me mette en mode internet. Bon. Et bien apparemment ça a réinitialisé ma sauvegarde. C'est pas grave. On va refaire le jeu depuis le début. Comme ça on va se souvenir. En plus je sais à peu près quoi faire. On va voir les nouveautés. Les nouvelles choses. Alors c'est parti. On fait jouer. Et c'est parti. On est dans le jeu. Alors. Comme on a pas internet. On ne voit pas où est le voisin en haut à gauche. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Essayez d'ouvrir la porte. Alors pour ça. C'est facile. On prend une caisse. On la place juste ici. Hop. Et. Il suffit de sauter sur la caisse. Et de sauter par ici. Ok. Pendant la course. Le bruit de la marche est plus fort. Ok. Ah. On peut faire défiler pour s'asseoir. Oui. Ok. On peut prendre une pomme. Donc on peut prendre les objets. Hop. Et je dois casser la fenêtre. Je maintiens. Et. Ah non. J'ai raté. Attendez. Prends la pomme. Vise bien. Oui. Je dois prendre la clé qui est ici. Euh. Merci. Et. Je dois verrouiller la. Euh. Déverrouiller. Pardon. La porte d'entrée. Juste là. Voilà. J'ai ouvert la porte. Merci. Non. Jette moi ça. Je veux pas de caisse. Bien sûr. Un petit tutoriel. Voilà. Comme ceci. Et. Hop là. Coucou. Voisin. Regardez. Il a toute une installation. Des caméras de surveillance. Une base de contrôle. Avec des boutons de partout. Ouais. C'est vraiment. Il se passe des trucs bizarres là dedans. Hein. Ah. Bonjour. Ça va. Voilà. Voilà. Un voisin vous poursuivit. Sortez de sa propriété. D'accord. Alors. On va essayer de passer par là. C'est verrouillé. Alors. Est-ce qu'il va passer par là ? Je sais pas. Ah. M'a. Non. Oui. Il me poursuit. Ah. Vite. Vite. Oui. Ah non. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sortez de sa propriété. Je suis sorti. Explorons maintenant d'autres objets utiles. Il y a un coffre. Ouvrez. Oh. Vous avez déjà une pomme. Transférez-la. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ah. D'accord. Il y a un magasin en ville. Arrêtons-nous pour dire bonjour. Ça c'est nouveau ça. Attendez. On peut aller en ville. Regardez. Là. Je me balade dans la ville. Ouh. Il y avait pas ça l'autre fois. Ok. Bonjour Monsieur. Ciao. Alors. Ok. Je peux pas parce que je suis pas en ligne. Ligne. Rentrez chez vous et attendez la tombée de la nuit. D'accord. Comme ça j'ai fait tout le tutoriel. Sans soucis. C'est chez moi. Voilà. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Voilà. La nuit va tomber. On va s'infiltrer dans la maison de notre voisin. Ouh. Sympathique comme tout. Alors. Bon élève. Vous voyez j'ai eu des points. Sympathique. On y va. C'est donc la nuit. Regardez. Il fait beau. Les étoiles sont là. Et la porte est ouverte. Sauf que. Voilà. Pas d'enfant autorisé. Bonjour. Alors. J'ai des missions. Trouver la clé de cuivre. Ça c'est bien parce que ça nous permet de pas rester bloqué dans le jeu. Euh. Donc on sait ce qu'il faut faire. Bah. Tout au long de l'aventure quoi. Voyez. Ok. Donc ça c'est bien. Donc là je peux pas accéder pour le moment. Il y a des caméras qui me regardent. Ah. On prend en photo. D'accord. Oui. Faut bien. Il est là. Bah oui. Je suis passé devant la caméra. Il m'a vu. Il est pas bête celui-ci. Mais c'est pas grave. Puisque je vais faire le petit tour. La 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 la. Il y a quoi ici. Oh. Une clé. Ah. Ça ça fait du bruit aussi ça. Euh. Ok. Attendez. Je peux pas ranger ça. Comment je fais pour ranger euh. Ah. Je suis obligé de tenir quelque chose dans la main. Parce que ça me prend de la visibilité sur l'écran. Bah oui. Bah apparemment on m'obligeait. Alors. Est-ce que cette clé me permettrait pas d'aller là dedans. Oui. Je crois. Regardez. C'est la même couleur. Non. Attendez. Ah mais oui. Voilà. Ah. Et on débloque quoi. Je sais pas ce que c'est. Là. On a ça. Ah. Je suis gelé. J'ai été gelé. Non. Déverrouillez moi. Il va me tirer dessus. Mais je suis complètement gelé. Comment on fait. Comment. Ah voilà. Je peux prendre ça. Ah. Il m'a attrapé. Il est fou lui. Allez. Je peux me régénérer. C'est pas grave. L'ennemi est étourdi. Euh. Oh. Allez. On y va. On y va. On y va. On y va. Cours. Cours. Comme t'as jamais couru. Ah. Ah. Hi. J'ai plein de pommes. C'est pour ça que j'ai pu me libérer de ce messang vilain pas beau. Ok. Alors. Faut que je trouve la clé en cuivre qui va ouvrir ça à mon avis. Donc. Euh. Mince. Est-ce que ça ça fait ça ? Tu as besoin d'une carte d'argent. Ok. Alors. On y va. On y va. On y va. J'ouvre ça. Non. Bon. Je vais prendre ça dans les mains parce que. Hein. Ah. Faut recliquer sur le. D'accord. Eh. La clé en cuivre elle est là. Je l'ai. Je l'ai. C'est ça. On va voir tout de suite si c'est ça. Oui. Ok. Donc. Je prends la pile et je prends surtout la clé argentée. Donc. Je regarde mes tâches. Ouvrez la serrure d'argent. Vous voyez ça c'est bien fait. Donc. Avec cette nouvelle mise à jour. Je crois que ça y était déjà avant. Mais. Je sais pas. Là j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux. Donc. J'ai la clé argent. Alors. Je vais à l'étage. Est-ce que c'est ça ? Il me semble que c'est ça. Très bien. Ok. Euh. Je crois que je peux l'acheter. Voilà. Quoi. Faut que je la prenne. Ah. Faut que je la prenne encore. D'accord. Ok. Pourquoi faire ? Bah. Ouvrez la serrure d'argent. Bah. J'ai déjà fait ça. Je vais me. Je vais me. Je vais me. Bon. Je vais prendre la pile. Attendez. Je vais prendre ça. Mettez. Qu'est-ce qu'il dit ? Elle ouvre la porte cochère. Elle ouvre la serrure d'argent. Ok. D'accord. Mais elle est où la serrure d'argent ? Faut que j'aille à l'étage encore ? Ah. Y'a quoi ? Y'a rien. Y'a rien. Il me semble que dans le grenet y'a rien. Alors je vais sortir. C'est quoi tout ça ? Ouh. Des pinces. Prends les petites pincounettes. Attendez. Je vais changer des objets là. Ça. Je m'en fiche. Ça. Je m'en fiche. Hop là. C'est la clé d'argent. Ok. La clé d'argent. Je la prends. Voilà. Merci. Ok. Alors. Ouh. J'ai cassé une fenêtre. Désolé. Alors attendez. Ah. Là. C'est vrai. On va essayer de casser ça. Oui. Hop là. Bonjour. Je déverrouille ceci. Voilà. Là. Fusée. On s'en fiche. Y'a rien ici. Y'a strictement rien dans cette pièce. Ça. Bah non. Ça fait rien. Alors. On ressort. Je pense qu'il y a. Là. On va essayer d'aller là. Je vais prendre la caisse. Et je vais. La jeter. Oui. Merveilleux. Par contre j'ai pas la clé. J'ai pas la clé dorée. Ah. Bon. C'est pas grave. Il est là. Moumoumoumoumoumoumouuuu. On y va. Attendez. Chut. Chut. Je crois qu'il y avait une clé dorée, enfin argentée là. Et oui. Et oui. On est là. Et oui. J'ai la clé dorée. Je peux remonter. C'est parti. C'est fermé. Je peux pas y aller. Ah. C'est fermé. Mince. Eh bah saute. Voilà. Je vais y retourner maintenant que j'ai la clé dorée. Vous voyez on va quand même beaucoup plus vite que la dernière fois On y va C'est bardi Je saute comme jamais Bonjour Bonjour On y va Par là Est-ce que c'est ouvert ça ? Attendez Oui J'ai tout ouvert C'est fermé D'accord c'est pas grave au moins je peux retourner par là Et ensuite Aller là Et ensuite aller là Ok donc j'ai ouvert ça Je récupère Ce pistolet Ça je le déverrouille Je l'ouvre et maintenant je crois qu'avec le pistolet Je peux retourner en bas Et ouvrir le passage Qui était fermé Où il me disait que j'avais besoin de la clé argent Parce que je crois que Il suffit de tirer dessus On y va On y va On va voir ça Oui Eh Je m'en souviens Et le code est 94 82 D'accord Je peux prendre ça Ok Alors attendez Je vais plutôt 94 82 Ok 94 82 Vite Je vais essayer de faire le code 94 82 On y va On a accès au sous-sol On a été beaucoup plus rapide que la dernière fois Je sais pas si vous vous souvenez de la première fois que j'ai fait Dark Riddle Mais on a fait toute une vidéo pour le premier chapitre Donc là on va aller au chapitre 2 directement Je sais pas si je vais réussir le chapitre 2 comme ça Mais en tout cas on y va C'est parti Ok Je vais déverrouiller le zouzol Alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà Il y a plein de choses à faire ici dans ce sous-sol Et bien sûr je Ah si J'allais dire j'ai plus rien Mais si Mais si Hop là Hop li Hop l'eau Voilà Je vais peut-être jeter des trucs Je vais jeter ça Je vais tout jeter en fait Toutes les clés qui me servent à rien Voilà Et puis je vais garder le strict nécessaire Nécessaire room Bali boom Et puis au pire tout est là Voilà Ah oui Y'a ça Il faut que je pousse les caisses Ah oui Quelqu'un est entré dans le sous-sol Mince Vite Il faut que je Voilà C'est bon J'ai ouvert Je vais fouiller Là y'a rien Là y'a rien Maintenant que je suis passé par là Je suis bien content Mais y'a rien Je sais pas Je crois pas qu'il y ait Grand chose dans les placards On avait regardé l'autre fois Mais Il me semble qu'il y avait rien Après ça se trouve Y'a une clé Que j'ai oublié Mais je ne pense pas Là Il faut que je déverrouille Ah J'ai besoin du code Je n'ai point le code Mais Là Je peux pas passer Très bien Qui fait ce bruit Arrêtez monsieur le robot Tiens tu vas voir Voilà Le pauvre Oh 15 secondes C'est pas grand chose Y'a rien Y'a rien Y'a rien C'est où le code Alors attendez Je crois qu'il faut que je passe par là Malgré tout Qu'est-ce qu'il a lui Il est gelé Ah Il était gelé Il est dégelé Il était congelé Je l'ai dégelé Je suis content Alors attendez Est-ce que je peux pas aller là-haut Non Y'a rien Ici Ouh Ah non Ça c'est pour rentrer Par là Y'a rien Mince Je sais plus ce qu'il faut faire Ah oui T'es là toi Alors attendez Je vais essayer de Oui Allez Ça c'est fait Y'a rien Y'a rien Une pomme Une pomme C'est quoi ça Un piège Ça Je peux enlever ça Non C'est quoi ça Un alien Je m'en fiche Par là Y'a rien Ah Je sais plus ce qu'il faut faire Oh Je ne sais plus Ah y'a une carte Y'a une clé bleue là C'est bon J'ai trouvé Maintenant Faut juste que j'arrive à remonter Ah Non monsieur Le voisin Laissez moi Je ne fais qu'observer Votre maisonnée Y'a Y'a Faut aller par là Hop Voilà Oui Je prends la clé bleue C'est bon J'ai la clé bleue On va ouvrir ici C'est parti Voilà Bon Ça ne m'a pas m'avancé Un petit peu plus Mais bon Ah 67-62 J'ai le code 67-62 Oui Hop là On fait le code 67-62 Barzi Merci Bonjour Ah oui Là y'a ça là Il faut que je l'arrête Arrête Ouh Arrêtez immédiatement Tous les trois relevés Ah Ça fait d'oudite Mais laisse moi tranquille Toi Comment je fais pour l'arrêter Ce truc Oui Je crois que j'ai arrêté Le truc qui envoie Le Ok Donc ça c'est fait Très bien Et maintenant peut-être Que je peux passer en dessous Peut-être que j'ai déverrouillé Oui C'est bon Alors Barla Qu'est-ce qu'il y a Une soupape Est nécessaire Oui d'accord Mais faut que j'arrête L'électricité d'abord Euh Est-ce que je l'ai arrêté Je ne sais pas Puisqu'il me faut une carte Pour aller ici D'accord Donc il faut que je trouve La carte verte d'abord Pour déverrouiller L'électricité Alors la question est Où est la carte verte ? On va la trouver Pas d'inquiétude On a toujours Le voisin et le policier Enfermés dans un tuyau chelou J'ai trouvé la carte verte ? Je la prends Et je m'en vais Fissa Fissa C'est parti Je retourne en bas Le plus vite possible Je vais de l'autre côté Hop 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 Merci Je vais en dessous J'utilise la carte verte Je la jette Je désactive Ceci Voilà Désactivé Je vais récupérer La petite soupape On y va C'est parti Voilà Je vais prendre également Ceci Ça il faudra le recharger Euh Je crois que c'est là Voilà Je recharge L'arme La clé en fait En forme d'étoile On y va Oui 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 Et bien Voilà C'est bon C'est fait Je vais prendre La petite soupape Ici Je peux récupérer ça S'il vous plaît Le mécanisme ne fonctionne plus Ok Bah on va activer ça Voilà La clé est activée Merci Alors par contre Attendez Je vais quand même Récupérer ça Ça Je vais là-bas On va mettre la soupape Hop là On active ça Ça va faire Tomber l'eau Tomber l'eau Tomber l'eau Et je vais récupérer En allant une carte rouge Parce qu'il me manque Une carte rouge Allez Allez L'eau Allez Allez Oui Alors Et bien voilà La carte rouge J'avais raison On prend la carte rouge Et maintenant Normalement On a tout ce qui Je suis tombé Non Prends la Voilà 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 On va par là Et on va tout activer C'est parti Je vais quand même M'armer de ça Pour Tirer sur le voisin Pour qu'il nous laisse tranquille Hop Voilà Merci Et maintenant On va faire tout le reste Alors c'est parti Carte rouge Ici Hop Voilà Allez Plus vite On n'a pas le temps Allez Bertrand Hop Je prends La clé d'axiome Là Je la place ici Allez Voilà J'ai bien Oui Oui Voilà Et pouf Merci Maintenant Tu actives S'il te plaît Le gros bouton rouge Comme ceci Et ça ouvre le portail Regardez Ouh Ouh là Le portail est activé Aaaaaah Comment on fait pour ouvrir maintenant Ouvre Il est où Il m'a vu Oh oh Ah oui il va ouvrir D'accord Va ouvrir s'il te plaît Non Il veut pas ouvrir Prenez la ventelle La ventelle Ah oui c'est vrai qu'on passe pas par là On passe par Attendez il me semble Il me semble qu'il faut La ventelle Attendez Attendez Il y a un petit passage Où passer L'ennemi est paralysé Ok Parce que là vraiment Là ça s'ouvre pas Je crois qu'il y a un petit passage Quelque part Alors on y va On va voir ça Hop Laissez moi monsieur Est-ce que ce serait pas là Non Ah Laissez moi Elle est où la ventelle C'est pas par là Par hasard Attendez C'est pas Jean Là Non Ou là bas C'est où déjà Je sais plus moi Ah oui là Voilà Une soupape est nécessaire D'accord C'est bon Je me suis Je me suis souvenu Je prends la soupape Je la place Ici Tac Et maintenant je passe par là Très bien Voilà Je suis dans la pièce C'est parti Je vais activer Les plateformes Ok Voilà C'est bien On monte Oui Là il faut La clé rouge Que je n'ai plus Tu as besoin d'une carte rouge Ah Écoutez c'est pas grave On passe par le portail C'est parti Et maintenant on peut enfin accéder Au chapitre 3 Et apparemment on va aller sur Mars Je suis content Regardez Il se réveille Il est dans un caisson Oh Les graphismes sont plus jolis On a l'impression qu'ils ont mieux travaillé le chapitre 3 On se réveille là Il y a une autre fille Bonjour Qui es-tu Là à mon avis Il ne faut pas y aller Il y a l'électricité Là Vous devez être en ligne pour accéder à la section D'accord C'est pour acheter des choses à mon avis Là c'est verrouillé Donc j'ai mon inventaire Là il n'y a rien Je peux passer par là Non Et par là-bas Non Alors attendez Je vais essayer de la réveiller Elle Youhou Youhou Là Non Mais Mais eux Bah là Bah oui Bah quoi Il y a quoi à faire ici J'aimerais bien mais Qu'est-ce que Ah C'est quoi Qu'est-ce que j'ai récupéré Il est où Il y a des vaisseaux spatiaux Il y a un crabe What Mais c'est quoi ce truc Mais il est fou Regardez comment il marche Ah C'est quoi ce Le voisin est contrôlé par le crabe Ah Et quoi Je peux ouvrir ça maintenant Pour quoi faire Coffre Non mais c'est bon C'est quoi l'objet que j'ai pris Attendez Bah Il y a quoi dans le coffre Ah Il y avait une carte d'accès Regardez Il y avait ça Hop C'est pour ça Oui Et maintenant je peux accéder A la zone Mars Mais je crois qu'on verra ça Dans une prochaine vidéo Bon et bien écoutez Je pensais qu'on allait directement Vers le chapitre 3 Mais ça nous a permis De refaire le 1 et le 2 En mode un peu speedrun Pour ceux qui n'avaient pas vu Les premiers chapitres Et surtout pour se rafraîchir La mémoire Et là on a accédé Enfin au chapitre 3 Et bien on le fera La prochaine fois Alors bien sûr Dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Et si vous en voulez plus Laissez un max de pouce bleu Abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait Et partagez cette vidéo Au moins l'un de vos amis Pour faire grandir la Max Family Merci à tous Et à bientôt pour une nouvelle aventure Bye